bonjour tout le monde dans cette vidéo je voulais vous présenter un petit peu tout le matériel de bikepacking que j'avais acquis dernièrement sachant que là j'arrive d'un petit voyage de quatre jours que j'ai fait autour de chez moi autour de l'aude donc voilà je suis je comptais un peu faire le check up de tout le matériel que j'avais donc pour cette fois là comparé aux autres j'avais envie de partir assez léger sachant que sur les trois nuits que j'ai fait j'ai dormi en camping donc voilà j'avais j'avais besoin de caser tout le matériel que ce soit la tente le matelas le sac de couchage je vais vous présenter un peu comment j'ai réparti le matériel donc déjà en ce qui concerne le vélo donc c'est un trimane 100 que j'ai complètement modifié il ya quasiment que le cadre qui est d'origine et les étriers de frein c'est un modèle que j'ai acquis il ya presque deux ans maintenant un vélo pas très cher que je puisse modifier étant donné que j'avais quelques pièces déjà en ce qui concerne déjà les changements au niveau de la transmission il s'agit d'une transmission donc monoplateau avec un stram apex donc stram apex avec une cassette de 11 11 42 et à l'avant c'est un pédalier route à la base qui était en 36 52 où j'ai viré 52 et j'ai mis le 36 à la place ça me fait une petite transmission avec 36 devant et 11 42 derrière ce qui m'a largement suffi pour toute l'année dernière voilà c'est un vélo que je me suis servi vraiment pour tous les usages c'était le seul que j'avais principalement du gravel mais j'ai aussi fait deux voyages avec ce vélo ensuite au niveau des pneumatiques donc les pneumatiques cette fois en fait j'ai décidé de d'avoir un mieux en rendement sachant que j'avais jusqu'à maintenant du 700 par 35 donc là j'ai décidé de l'équiper en 700 par 30 cette fois ci avec les victoria zafiro pro qui ont une assez bonne critique je les ai achetés une quinzaine d'euros pièces et l'avantage c'est que comme ils ont un petit dessin sur le pneu ça m'a permis de prendre quelques portions gravel sans aucun souci j'ai aussi équipé de chambres aéreur auto réparante une chanson ce qui permet d'être vraiment autonome au niveau des crevaisons de limiter vraiment au maximum ensuite pour la transmission au niveau de la manette c'est une manette de contre la montre on va dire par rapport au reste des périphériques j'ai rajouté une béquille voilà pour pas être embêté pour poser le vélo un petit système d'anti vol de cadre un petit système qui s'accroche directement sur le cadre et qui permet de bloquer la roue arrière donc très pratique si jamais on doit laisser le vélo vraiment sur une courte durée ça évite ça évite que quelqu'un parte avec ça fait ça rend le vélo inutilisable quoi on va dire donc voilà ce qui concernait le vélo maintenant pour les sacoches donc les sacoches c'est toutes de la même marque c'est les sacoches de la marque woho sachant que les sacoches c'est vraiment un gros investissement quoi tout ce qui est matos de backpacking vraiment spécifique il faut savoir que c'est pas donné donc il faut fouiner quoi il faut il faut fouiner un peu partout sur internet et bon j'ai la chance de trouver cette marque là qui qui certes pas très bon pas accessible non plus mais si on se débrouille on peut on peut avoir des bonnes affaires sur sur internet donc ça se compose en gros de la sacoche de celle arrière classique que tout le monde connaît pour la sacoche de cadre c'est une demi une moitié de moitié de sacoche qui permet d'avoir la place pour les bidons au niveau du guidon mais j'ai une petite sacoche au niveau de la potence deux au niveau du guidon devant et ici en fait après j'aurai donc un gros sac de de cintre avec une petite sacoche par dessus donc voilà en gros tout l'équipement que j'ai emporté avec moi pendant ces quatre jours un petit mot aussi sur ce système là donc c'est pareil c'est la marque woho qui fait ça c'est quelque chose qui permet déjà d'une part à la sacoche de pas balancer ce qui est très pratique à reste fixe et ensuite ça permet aussi de fixer deux portes bidons donc soit on met des portes bidons soit on met des espèces de portes sacs là qu'on peut mettre sur la fourche en fait et ça permet d'augmenter un peu là le volume utile qu'on peut prendre avec soi donc maintenant on va commencer à voir ce que j'ai mis dans toutes ces sacoches on va commencer par le guidon donc au niveau de cette petite sacoche en gros je mettais principalement toutes les petites affaires donc mes clés pour le cadenas ensuite j'avais pas mal de barres de céréales j'ai mis un paquet de mouchoirs j'avais mon téléphone de temps en temps enfin c'est vraiment les types de l'école là que je vais prendre assez assez rapidement et dans cette première dans ce premier petit sac là j'ai installé le coupe-vent du twin ultra light qui est assez connu maintenant pas beaucoup de personnes ont ensuite j'ai le coupe-puit voilà de la même la collection très pratique j'étais pas sûr du temps c'est entre vraiment le soleil et pouvoir avoir quelques petites pluies en fonction de là où j'étais donc c'est pour ça que j'ai l'amener avec moi et après j'avais des lacunes solaires voilà dans ce petit sac j'avais ces trois ces trois affaires ensuite de l'autre côté j'avais tout ce qui concernait la cuisine de l'autre côté j'ai un petit couteau un petit couteau la gueule classique quoi on va dire j'avais les privités ça c'est le liquide pour l'équipe vaisselle pour étonner tous les extensiles ensuite j'ai ma popote une popote super compacte voilà oui vraiment tout à l'intérieur ça va faire un peu de temps pour retrouver tous les tout ce petit là donc en gros j'ai voilà j'ai le petit verreur pierre que j'amène à chaque fois c'est très pratique ensuite j'ai une popote de 750 millilitres donc il y a un titane très légère avec un intérieur une petite éponge le système le brûleur sachant que celui là le brès c'est vraiment le brûleur le plus petit le plus léger qu'on peut trouver de mémoire il doit faire quelque chose comme 25 grammes donc il est assez connu aussi si vous êtes curieux vous faites des recherches sur vraiment l'armonie ultra légère souvent ils nous montrent ils nous montrent ce brûleur là quoi ensuite j'ai la fourchette et l'écuillère au pliable toujours un titane super léger voilà fourchette et l'écuillère on apprend-t-il qu'avec ce système de repliage ça permet vraiment de gagner peu de place ça c'est les allumettes et ensuite pour terminer la cartouche donc cartouche de gaz qui rentre depuis là en intérieur donc il permet vraiment de tout avoir dans le tout petit tout petit brûle voilà après au niveau du gps je rentre à chaque fois mon itinéraire c'est que je pars en voyage et ça me permet de ne pas me tromper et surtout de suivre des routes assez sécurisées donc celui là c'est un Garmin c'est le Edge Touring donc on ne trouve plus mais il y a le remplaçant là le Edge Explore qui est encore mieux que celui-là et qui est aux alentours de 250€ maintenant après j'ai casé aussi où je pouvais les petites jaunnières thermiques pour pour pas avoir froid je suis parti avec le premier jour j'ai utilisé les deux premières matinées bon après il faisait trop chaud donc ça allait mais voilà une petite genouillère qui est très pratique aussi donc au niveau de la sacoche du bidon alors je fais un petit sacoche moi j'ai décidé j'avais que des petites affaires là dedans vous avez une batterie externe de 20 000 la prise pour recharger le téléphone le paquet de bouchoir un petit sachet hermétique avec deux batteries de secours supplémentaires plus tous les tous les câbles de rechargement de ma GPS ma montre mon téléphone la serviette de microfibre pour me doucher le soir ensuite j'ai de la crème après soleil ensuite pour la plus grande sacoche déjà au niveau des cingles j'ai accroché mes arceaux de tente ça permet de gagner un petit peu de place donc là j'ai tous mes arceaux avec avec les piquets aussi les salines ça permet de gagner un petit peu de place avec la sacoche ensuite dans celle-ci je vais avoir donc ça c'est l'éponge pour me l'aller ensuite j'ai tout ce qui va concerner la trousse de toilette donc j'ai un peu tout j'ai la brosse à dents de dentifrice du savon du petit cachet de doliprane ensuite je vais avoir le matelas le matelas de sol pour mettre dans la tente pour dormir dans la nuit ça c'est la poche pour remplir le matelas c'est une poche où on remplit de l'air et en appuyant dessus l'air s'injecte dans le matelas ça permet de gonfler plus rapidement on va faire le sac de couchage donc là comme je ne l'ai pas certain du temps j'ai pris mon gros sac de couchage qui est fait pour 0 à 5 degrés pour voir la température de confort 5 degrés au moins j'étais tranquille pour ne pas avoir pas la nuit maintenant en ce qui concerne le cadre ici j'ai un bidon ici j'ai un petit bidon où je mets tout le sillage donc j'ai les chambres à air, le petit multitool, le dérive chêne, les démontes pneus j'ai une cartouche d'air comprimé aussi au cas où l'autre côté j'ai une petite pompe sur la poche ici de gauche j'ai tombé les papiers donc les papiers, la monnaie avec ma carte bleue quelques chèques vacances là dedans en fait j'ai mis ma tente c'est une tente super légère avec la tente avec les arceaux elle fait 1,2 kg 1,250 kg je crois c'est comme ça c'est une tente 2 places avec double toit qui est très compact donc ça permet de partir en tente avec un faible volume sur le vélo donc maintenant ce qui concerne la sacoche arrière comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai pris 2 bidons là sur ce système de fixation ensuite j'ai casé un petit antivode c'est pas le plus solide mais bon voilà c'est fermé quand je laisse pas longtemps le vélo quelque part de faire en sorte qu'on parte avec voilà j'ai une petite tasse de l'autre côté j'ai mon sac à dos voilà un petit sac à dos bégé qui se tient au bout voilà petit sac à dos donc lorsque je laisse le vélo ou que je fais un camping je mets toutes mes affaires de valeur à l'intérieur plus les paquets, plus l'argent ça permet de toujours avoir le plus important sur moi donc à l'arrière j'ai mis une doudoune quechua qui se replie dans le petit sac j'ai un pantalon un pantalon quechua aussi très léger que j'ai acheté pour partir en école c'est bon c'est quelque chose qui prend pas de place ça sèche super vite et super léger ça c'est le vêtement thermique pour faire le vélo quand je suis parti il faisait pas super chaud donc je l'avais sur moi au départ ça c'est le pull à main enfin le t-shirt manchon que j'avais après le vélo donc le camping on dit wat pour le reste de la journée un short voilà si pareil à cette période je fais pas sur du temps donc moi j'ai un pantalon et un short en fonction je vais regarder si c'est prêt j'ai pris deux deux boxers les boxers kanadji sont tous en couture et on fait deux cartes chaussettes voilà deux cartes chaussettes et pour terminer des sortes de voilà de claquettes toutes fines de sorte à pas avoir des chaussures de vélo toute la journée toute la journée quoi voilà en gros toutes les affaires que j'ai amené là sur ces quatre jours si jamais vous avez des questions vous pouvez toujours m'envoyer un message et j'ai tâché de répertorier un peu tous les articles là que je vous ai présenté dans la description voilà ça pourrait aider peut-être quelques-uns à soit se faire une petite collection d'affaires ou alors voilà compléter des choses que vous n'avez pas allez ciao